Hello tout le monde ! J'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc voilà, je me disais, je regardais mon petit carnet, donc un carnet où je mets toutes mes idées de vidéos dedans, vous voyez là, ce qui est surligné c'est déjà fait, et je me disais qu'est-ce que je pourrais tourner aujourd'hui, et je me suis dit, pourquoi pas vous donner des idées de vidéos à vous, ça pourrait être sympa, donc du coup sur les idées que j'ai prises, donc il y a quelques vidéos que j'avais déjà fait sur ma chaîne, d'autres non, que j'envisagerais de faire ou pas sur ma chaîne YouTube, donc du coup je vous propose 20 idées, bon j'ai pas assez de doigts, mais c'est pas grave, donc je vous propose 20 idées de vidéos pour votre chaîne YouTube, donc même que ce soit sur YouTube ou même sur un autre réseau social, c'est vous qui voyez, donc du coup je vais vous proposer 20 idées de vidéos, donc du coup j'espère que ça vous plaira, si c'est le cas n'oubliez pas de liker cette vidéo un maximum, de la commenter et de la partager, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'oubliez pas de le faire et d'activer la cloche de notification pour savoir quand je sors une nouvelle vidéo, et si vous avez des propositions d'idées à me faire, n'oubliez pas de me dire tout ça dans les commentaires. Donc en premier, on vous aurez les covers, donc si vous aimez bien chanter, si vous avez une belle voix, même si vous avez une voix catastrophique, on s'en fout, donc si vous aimez chanter, donc ça c'est quelque chose que vous savez que je fais très souvent sur ma chaîne. En deux, vous pouvez aller faire les différents types de personnes, donc par exemple les différents types de personnes à la plage, à la piscine, dans un lieu en particulier, c'est à vous de voir ça par la suite. En troisième, donc si vous avez pas mal de chaussures ou quoi, vous pouvez faire un All My Shoes ou All My Sneakers, si vous préférez montrer que des baskets, mais comme vous savez, dans mon All My Shoes, j'avais présenté plusieurs paires de chaussures, pas que des baskets également, donc ça c'est quelque chose que vous pouvez faire. Vous pouvez faire également des attentes vs réalité, bon je pense pas que j'ai vraiment besoin d'expliquer ce que c'est, mais par exemple vous pensez, vous imaginez quelque chose, ça va bien se passer, mais comment ça va se passer dans la vraie vie. En cinq, vous pouvez donner des idées de cadeaux, donc après ça dépend, vous pouvez faire plus ce type de vidéos, peut-être plus lors des périodes des fêtes, donc genre Noël, etc. ou même par exemple, c'est mieux de faire ce genre de vidéos vers Noël, à peu près, et puis comme ça, même si c'est pas forcément pour Noël, mais par exemple il y a un anniversaire ou quoi, vous pouvez donner des idées de cadeaux à ces personnes-là. Vous pouvez faire ensuite des tutos, donc n'importe quel tuto, que ce soit maquillage, des tutos dessin, vous pouvez faire n'importe quel tuto, c'est vous qui voyez. Vous pouvez tester des DIY, donc comme par exemple ceux sur Pinterest, vous pouvez tester les DIY de chez Pinterest, ou même un autre site, mais vous pouvez tester des DIY. Vous pouvez faire également des défis, donc voilà, des défis, vous pouvez faire des challenges, par exemple, ce qui tourne assez en ce moment, c'est par exemple, je ne mange que du rorange pendant 24 heures, vous voyez ce style de challenge-là. Mais vous pouvez faire n'importe quoi, bon, pas faire des trucs trop dangereux non plus, bien sûr, mais pourquoi pas, et ce sera encore mieux par exemple, si vous faites en famille ou entre amis, parce que seul, c'est un peu moins ça. Si vous avez le bon matériel, la bonne caméra, la bonne lumière, etc., vous pouvez faire également des courts-métrages. Donc comme je vous l'ai dit, sur la chaîne C'est Avenir, vous pouvez faire des petits courts-métrages, que ce soit par exemple comique, ou alors pour sensibiliser le spectateur à une cause, telle que le harcèlement, le racket, ou des choses dans ce genre-là. Vous pouvez faire également des... Bon, si vous venez juste d'ouvrir votre chaîne, ça va être compliqué, mais si vous tenez votre chaîne YouTube depuis un petit moment, vous pouvez faire... Donc je regarde mes anciennes vidéos, donc vous pouvez réagir à vos anciennes vidéos que vous avez sorties il y a un, deux ans, ou... Donc si vous êtes un YouTuber depuis quelques années. Vous pouvez faire également des tops, donc par exemple, on va dire, les tops, par exemple, des types de profs, ou des tops, pourquoi pas, ou même un top, par exemple, imaginons, vous avez, comme on disait pour les chaussures, par exemple, un top 10, des 10 paires de chaussures que vous préférez. Si vous avez un endroit en particulier, vous pouvez faire un vlog. Donc voilà, si vous allez en vacances, ou par exemple, dans les parcs d'attractions, vous pouvez faire un petit vlog, ça peut être sympa. Vous pouvez faire également des expériences sociales. Bon, après, il ne faut pas également trop abuser non plus, mais imaginons, par exemple, comme expérience sociale, après être à plusieurs, par exemple, le harcèlement dans la rue, et puis voir comment les gens pourraient réagir, ou des choses dans ce genre-là. Ça peut être sympa. Si quelque chose vous est arrivé récemment, vous pouvez faire des story times. Donc bien sûr, pas dire genre, ah, je suis tombée, je me suis pris une échec dans le doigt, et voilà. Non, non, vous voyez vraiment des story times, donc comme moi, je vous avais parlé de l'hôpital, ou des choses dans ce genre-là, vous pouvez faire des petites story times. Vous pouvez faire également vos achats en ligne, donc par exemple, si vous allez acheter des trucs sur Wish, ou quoi, vous pouvez montrer ça aux personnes, ça peut les intéresser, et pourquoi pas également, voir si ça leur plaît également. Vous pouvez faire vos applications préférées, donc par exemple, sur votre téléphone, toutes vos appliques préférées, etc. Vous pouvez faire une playlist, donc ça permettra peut-être aux spectateurs de découvrir de nouvelles chansons. Vous pouvez faire votre playlist du moment, votre playlist de l'été, et ça permet également, par exemple, s'il y a une chanson que je ne connaissais pas, ça me permet de la découvrir avec vous. Vous pouvez faire des FAQ, sur les réseaux sociaux, vous pouvez demander aux personnes de vous poser des questions, et donc faire une FAQ sur votre chaîne. Vous pouvez faire également, une journée dans ma peau, ou dans mon assiette. Donc une journée dans mon assiette, c'est vous montrer pendant toute une journée, ce que vous allez manger, petit déjeuner, repas de midi, repas du soir. Et une journée dans ma peau, par exemple, vos routines, qu'est-ce que vous faites le matin, quand vous levez, qu'est-ce que vous faites au cours de la journée, etc. Et enfin, 20e idée de vidéo, ce serait de faire une vidéo, comme je vous fais ici, donc donner des idées de vidéos YouTube. Donc comme je vous l'ai dit, si ce n'est pas forcément YouTube, mais les idées de vidéos en général. Donc moi, j'ai fait un top 20, mais après, vous pouvez également, je ne sais pas, 10, 15, c'est vous qui voyez. Et puis, et donc voilà, vous pouvez également se donner des idées de vidéos YouTube. Vous pouvez vous inspirer de ma vidéo à moi. Moi, je vous autorise totalement. Après, je pense que vous pouvez également vous inspirer d'autres vidéos YouTube, ou alors, de ce que vous vivez, de ce que vous vivez autour de vous. Donc, c'est à vous de voir. Donc du coup, voilà, je vous ai donné 20 idées de vidéos. Donc, dites-moi dans les commentaires, par exemple, quelle est l'idée qui vous a le plus inspiré, et qui vous a le plus plu. Donc, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker un maximum, de la commenter, et de la partager. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'oubliez pas de le faire et d'activer la cloche de la notification pour savoir quand je sors une nouvelle vidéo. Et si vous avez des propositions de vidéos à me faire, n'oubliez pas de me dire tout ça dans les commentaires. Et moi, je vous dis à la prochaine. Salut ! Sous-titrage ST' 501